Ce programme vous a été offert par l'Union Camerounaise de Brasserie, UCB. Bienvenue à Miché-Rib. Nous sommes au centre-ville de Doha, la capitale du Qatar. Le QATI est un exemple de régénération et de développement durable. Le comité local d'organisation de la Coupe du Monde 2022 n'a pas trouvé meilleur endroit que Miché-Rib pour installer son Mediacenter, son centre de presse. Situé au cœur de Doha, la capitale, Miché-Rib, qui séduit par des installations modernes, se distingue également par sa station de métro. C'est le point de départ et d'arrivée de toutes les destinations de Doha. Mais ça, c'est Miché-Rib 2022. Savez-vous comment était le quartier il y a 4, 5, 6, 10 ans tout au plus ? Regardez et appréciez la qualité des travaux réalisés pour la transformation de Miché-Rib. Sous-titrage Société Radio-Canada En un laps de temps, Miché-Rib est passé de l'ombre à la lumière. Il en est de même de la corniche, l'une des attractions les plus emblématiques de Doha. Grâce à son parc, le parc du Sheraton Hotel, la corniche offre un luxe insolent avec des gratte-ciels étincelants, une architecture impressionnante. Mais le plus important à la corniche, c'est cette promenade de près de 7 km sur une rue à côté de la plage. Cette plage qui attire de nombreux touristes offre une vue sur le paysage moderne de la ville de Doha. Sur cette rue, divers événements sont célébrés à l'instar de la fête nationale du Qatar. Ce sera le cas le 18 décembre prochain, jour de la finale de la Coupe du Monde de football. Des feux d'artifice en en plus finis seront allumés à l'occasion de cette célébration. Autre marqueur du développement de Doha, c'est DCC, Doha Exhibition and Convention Center. Situé à West Bay, DCC, c'est le centre des affaires, le cœur du business, le poumon économique de Doha, pour ne pas dire simplement du Qatar. D'ailleurs, c'est à DCC que la FIFA a installé le point de vente des tickets de la Coupe du Monde 2022. Mais comment le Qatar a-t-il pu réussir une telle métamorphose, alors même que le climat ne lui est pas favorable ? La Coupe du Monde a été repoussée de juin à novembre afin d'éviter la chaleur. Selon des experts, un système de climatisation partout et en tout a été adopté au Qatar afin d'atténuer les effets de la chaleur. Au final, le Qatar d'il y a quelques années, comme sur ces images, n'a rien à voir avec le Qatar de 2022. Des témoignages recueillis ici. Cette métamorphose, que dis-je, cette transfiguration a été amorcée il y a à peine 20, voire 10 ans. Ce qui fait de Doha un modèle, un exemple de développement rapide qui peut faire tâche d'huile, à condition d'avoir une volonté politique. Ce programme vous est offert par l'Union Camerounaise de Brasserie, UCB.